Il parle avec l'erreur, je veux juste t'apprécier effectivement parce que là maintenant j'ai les deux câbles en même temps. Je recharge et le téléphone et la perche qui clignote rouge au niveau batterie. Parce que je ne l'avais que trop peu rechargée durant la pause déjeuner, elle n'est pas contente. On passe par là, ok. Tiens je vais filmer le champignon mignon là, que tu avais repéré. Voilà la bête. Oui c'est un champignon de souche. Ah oui il dit plus que 20% de batterie mais c'est pour la perche, heureusement pas pour le téléphone. Parce qu'il n'est pas tard, là on se promène PNR Pépouse, il est 15h15. Moi je ne me vois pas sortir du parc avant 17h30. Pardon, oh j'arrête pas de rôter. Oh l'hôte ! T'as le pire si je n'ai pas envie de planquer, donc je me faisais la question, je suis en train de te chercher du regard. On va là ? Ok. Oh l'hôte, on a un peu de quoi. On a un peu de quoi. Oui, j'ai déjà arpenté par le passé ce chemin. Ça me rappelle des souvenirs. Ouh, ça me rappelle des souvenirs. Et dans ce sens-là en plus. Oh oui, pas trop vite. Oh l'hôte, il pète un sprint. On devrait faire une randonnée en course. Oh non ! Oh non ! Une petite promenade filmée. Course à pied filmée, et bien tu sais... Je fais le tour du parc et toi tu me filmes en train de courir. Je sais pas si je fais le tour. Oh, regarde là à droite. Oh, magnifique. Sculpture en bois. Non, tu rigoles de l'idée de faire une course à pied et de la filmer, mais moi je salue. Tu sais les caméramans qui ont 20 kilos sur le dos à filmer la course au trésor, la carte au trésor ? T'as un intérêt, t'es sacrément athlète, pour réussir à filmer, cadrer et courser les candidats. J'ai toujours eu de l'admiration pour cela. Et pareil, il y avait un équivalent de carte au trésor au Japon, une émission que j'adore. Il faudrait que je vous la montre un jour, je vous passe les liens. Je crois que je ne l'ai toujours pas fait sur Discord. Tosochu for money, qui est un... Je sais pas comment vous l'expliquez. Il privatise un quartier d'une ville ou d'un patelin rural japonais. Le temps d'une nuit, d'une soirée d'une nuit, il y a plein de people qui viennent. Il y a une vingtaine de candidats. Et en fait, ils jouent en gros dans tout le quartier, sur 3 km², qui est bouclé pour l'émission, au chat et à la souris. Donc en fait, la base, c'est un peu comme un rallye culturel. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous devez trouver la devanture de tel magasin dans le quartier commerçant du patelin pour le jeu, de la nuit. Vous devez trouver tel statut ou depuis telle cabine téléphonique, vous devez appeler tel candidat. Mais le problème, c'est qu'en dehors des énigmes à résoudre et localiser l'air de jeu, ce qui fait tout le côté palpitant déjà de la soirée, ils mettent des chats, sachant que tous les candidats sont des souris potentielles. Et les chats, en fait, c'est des comédiens sportifs qui sont déguisés en agents matrix. Ils sont en lunettes noires pour sa cravate. Et ils te coursent. Alors, je ne te dis pas la panique. Ils en lâchent un, je crois, je ne sais plus ce quoi. Et je crois qu'ils en lâchent un dans l'air de jeu tous les quarts d'heure. Un truc comme ça. Donc à la fin de la soirée, il y a plus d'agents qu'il y a de candidats. Je ne te dis pas, ils sont crevés les candidats. Ils courent comme des malades. Et tu as des gamelles. Je verrai toujours. Est-ce qu'il y a des yamakasis dans le lot qui courent, qui chappent aux agents ? C'est possible. C'est possible. Je n'ai pas le CV des chats, entre guillemets, dans le jeu. Ceux qui jouent les agents matrix. Non, mais il faut être athlète pour faire ce qu'ils font. Mais c'est trop drôle. Quand t'es spectateur, tu te régales. Et je verrai toujours la gamelle d'une demoiselle japonaise. Une starlette. Par là ou là ? On va prendre le risque d'aller un peu... Ouais, je veux bien. Parce que là, je crois en plus, c'est senti des chevaux. Bref. La demoiselle, la popstar japonaise, qui a la vingtaine, toute mémillée. Il y en avait une qui était candidate. Elle s'est vautrée, la malheureuse. Elle a voulu enjamber et sauter en sprintant une barrière d'un parc public japonais. La malheureuse qui s'est raccrochée le pied dans la barrière. Elle s'est étalée de tout son long comme une crêpe. Alors, heureusement, dans la partie herbe, pas la partie trottoir, elle l'a pris dans le bon sens. Mais alors, la gamelle qu'elle s'est mangée le jour-là, quand je regardais l'émission, mais j'ai explosé de rire, j'ai aimé la malheureuse, pourvu qu'elle ne s'est pas faite mal. C'est le chemin qui passe à droite, mais oui, il faut le passer là, en fait. Ouais, jolie souche d'arbre. Mais c'est pas grave, tous les chemins mettent à Rome. Oui, c'est bien, ça fait une variante pour le parc. Non, non, la malheureuse, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, là ? Un sacré cadavre. Et il y avait un autre jeu, d'ailleurs, pour parler des jeux télévisés japonais, qu'on n'a pas, nous, en France, que je sache. Attends, merde, j'ai un problème avec la chaussette et la perche. Oh ! Oh là ! Oh là là, il y a eu un affaissement sous mes pieds, je me suis laissé surprendre, j'ai cru que je tombais dans les sables du moment, là. J'ai même pas vu qu'il y avait du sable de brosse, que moi, j'avais pas vu. C'est pas grave, c'est bon. Maintenant, je sais, je marche sur la rainure. C'est bien, ça va bien. Une autre émission mignonne, familiale. Un cache-cache dans les maisons japonaises. Pareil, alors là, il y a moins de monde, c'est des barraques, donc il y a quoi ? Il y a deux, trois stars japonaises qui sont invitées le temps d'une émission d'une heure. Et en fait, les membres de la famille nippone doivent se cacher dans leur propre maison. Donc il y a des trucs et astuces. Moi, je sais que le plus vicieux, ils avaient caché le gamin de 6-7 ans, ils l'avaient caché dans un faux pilier dans le salon. Ils avaient fait une imitation avec quatre planches bien peintes en blanc, dans le style de la déco du salon. Et le mouflet, il n'a pas bougé pendant une heure. Ils ne l'ont pas trouvé, donc ils ont gagné dans le pilier creux fictif au centre du salon. C'était trop bien. Et il y a des petites farces, alors parfois qui peuvent être potentiellement dangereuses, parce que tu as l'invité people japonais qui essaye de trouver les membres de la famille dans la baraque. Ils ouvrent par exemple le meuble de la cuisine. Il y a plein de boules en plastoc, tu sais, qui tombent du meuble. Alors, je ne te dis pas quand c'est une maisonnette nippone, tu sais, qui est sur 2-3 étages, quand tu as tout qui dévale dans les escaliers. Tu n'as pas à courir dans les escaliers. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette émission. Ça date d'il y a des années, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé nippone. Quand j'étais gosse, je n'allais pas à la télé. Oui. Toutes les émissions de cette époque-là, je ne connaissais pas. Oui, ce n'était pas ton truc. Ce n'était pas ton truc, tu n'avais pas accès. Ce n'est pas ton truc, c'est que les années passent. Oui, oui, ben oui. Avant que j'aimais le soir, après ce qu'il y a du... Oui, oui. Mais non, non, moi j'ai eu le... Là, je fais des émissions japonaises, là aussi il y a quasiment 20 ans, c'est horrible, les années passent, mais il y a 20 ans de ça, je regardais régulièrement la télé japonaise via internet. Ah, tu parles de Japon. Oui, oui, Japon, les émissions dont je te parle, elles sont japonaises. Oui, le cache-cache dans la maison, là, mais... Je n'ai jamais vu d'équivalent en France, de ce jeu nippon télévisé. Ils ont rajouté du sable pour les chevaux ou quoi ? Je pense, oui. C'est plus doux pour les chevaux. C'est agréable pour eux, normalement. Bref, c'était... C'est rigolo. Oui, oui, on est vraiment au centre du parc. J'essaie de retrouver le nom de l'émission de cache-cache dans les maisons familiales nippones, là. C'était... Je ne sais plus, je n'ai plus le nom. J'ai oublié. Il y avait des belles émissions au Japon. Dans les téléréalités, aussi, il faudra que je retrouve le nom de l'émission. D'ailleurs, ma première prof de japonais la regardait avec passion. Elle adorait l'émission, là. Elle était surprise que je la regarde, aussi. Le principe de la téléréalité nippone, c'était des jeunes japonais qui partaient à travers le monde. En fait, c'était filmé leur épisode à travers le monde. Les peuples qu'ils rencontraient... C'était très humain. Je ne crois pas qu'on est en équipe, là, en France, de ça. C'était vachement instructif. Surtout, je crois qu'ils habillaient l'émission de sujets, justement, scientifiques. Ils expliquaient tel peuple, manche-chat, tel rituel, machin. Tu fais une petite pétanque, j'ai mis des boules. Ah, terrain de boule pétanque, ouais. Ah, mais c'est des noisettes. Enfin, je crois. J'ai l'impression qu'il y a des... Ah, ben oui, c'est des noisiques, je suis bête. Ça se voit d'ici. C'est aménagé, ça. Ouais, c'est beau. Alors, vous continuez tout droit ? On fait... Non, je voulais continuer sur le branchement. Ah, de la douleur des personnes... On va faire le tour. Bah oui, on va faire proprement le tour. Je vais marcher sur le centre. Ah là 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 là. Ouais, bon, c'est beau. Enfin, voilà, quoi. Mais ouais, c'est vrai, c'est assez mental. T'as le temps pour jouer de ces dames. T'as le temps pour jouer de ces dames. Mais ça, c'est récent. Ah, voilà. C'est après les tempêtes qu'ils ont fait ces aménagements. Les mis des pierres, les briques, qu'ils ont mis un chemin circulaire. Avant, ils n'ont pas d'emballer comme ça, bien... Ouais, ouais. Parce que les arbres étaient beaucoup plus petits que ça, quand je suis passé, il y a 10 heures. Ça a bien poussé, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah, d'ailleurs, c'est une crainte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nouvelle tempête 99, parce que c'était en décembre. Et c'est justement, après ce genre de dérèglement climatique, là, qu'on a un été qui dure trop longtemps, que la nature se venge, entre guillemets, et que c'est en décembre qu'il y a des foutus vents à 120 km heure, 150 dans la région, et ça fout tout en l'air. Ça, c'est mes chocottes. Ça, ça, j'ai les jetons, que ça arrive. Parce que les dégâts, rien que sur le plateau qu'on connaît, ça me fait mal aux tripes. Ouais, c'est pas très... C'est pas très... Donc, en fait, ça peut être... Bon, après, c'est plus joli comme ça. Ça va prendre quelques années pour que ça pousse. Mais là, on doit avoir, quand on regarde la tête près... C'est en 99, donc ça fait... Un quart de siècle. Un quart de siècle. Et là, on arrive, on voit une bouche à la ville. C'est bien. Et celui-là, il a un peu... La décorce a un peu souffert. Il est pas bon. Celui-là aussi. C'est moins, il s'est usé sur le même côté des arbres. Tous les arbres, regarde. Ils sont usés côté nord, côté ouest. Hum, hum. Ouais, je pourrais pas dire. Ouais, c'est la grande allée. Grande allée. Grande allée. Je pense qu'on recommande par le chemin, là, jusqu'au grand centre. Un petit centre, c'est ça ? Le grand centre, c'est au Val. Je te suis. Oh, c'est cool. Puis, on a du bol dans le sens où il n'y a pas trop de monde. Tu sais, comme je t'avais dit au début de la promenade, moi, j'ai aimé de filmer quand il y a du peuple. Ouais. Oh, pardon. Bonne de vue, bonjour, messieurs, dames. Bonne de vue, bonjour. Bonne de vue, bonjour. Oui, voilà, on est du plongeant sur l'assiette. Hum. Tu mets... Là, il dit, le chemin nous dit, de 8 jours. Ouais, bah oui, oui, oui. Oh, la vache. Ah, c'est rigolo, on voit un arrière-poule, le plateau, l'antenne. Ça peut faire une photo, si tu fais une bonne pause. Ouais, ouais. Un bon zoom, peut-être un zoom ou pas. Si, si. Parce que le zoom, ça numérise. Oui, mais... Non, je peux faire quelque chose de correct, pas trop pixelisé. Mélange bâture plus vie, plus c'est-à-dire. Mais bon ? Foué, foué, foué. Oh là là, c'est magique, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, je suis pas sûr de pas mal de bâtiments. Et ma petite idée... Pardon. T'es fatigué aujourd'hui ? Je pense que j'ai pas beaucoup dormi, je dois avoir 6 heures de sommeil. Ah ouais. Parce que, attends, j'ai arrêté mon Twitch 23h, le temps de me coucher, machin, il est quasiment minuit. J'ai plus à 23h. Et je me suis réveillé normalement à 6h du mat', donc, au temps d'être, j'ai dormi que 6h. Mais ça va, je suis bien, t'en fais pas. Mais oh, je dormirai plus la nuit prochaine. Je t'ai réveillé à 6h ce matin ? Attends, moi je suis couché à 23h et je peux réveiller à 6h ce matin. Ouais, bah... Mais levé, à 6h. Ouais, ouais, bah moi, levé à 6h15. À 6h15, j'étais réveillé à 6h. J'avais mis le réveil à 8h, moi. En me disant, il faut que je sois dehors à 9h30. 8h de sommeil, c'est bien pour toi. Ouais, ouais, moi aussi, dans la moyenne, 7h30, 8h. Mais là, je sais pas, mon corps... Merde. Tu vois, je discute avec toi, je me rends compte que la caméra a braqué sur le côté sans que je le veille. Non, 6h, mon corps, cette nuit, ça allait. J'étais surpris de me réveiller aussitôt. Mais non, mon corps était prédispo à vivre l'aventure. Voilà. Alors, attends, je... Merde. Maintenant, j'étais en zoom ouvert. Alors, attends, je dézoome. Je reverrouille. Et on repart. Tout doux. Je suis là, c'est assez long. Ouais, merci. Tout doux, calme. Ouh, là, ça, c'est le chien qui s'est soulagé. La marque au sol. Ouf. Ouais, c'est un chien soulagé. Ouais, on n'a pas un croisé de cavaliers. Là, on m'a dit, ça n'a pas dû au cavalier. Oui, ouais, ouais. Mais... Pas de bol. Voilà, je pense qu'on reste dans le parc. Encore deux bonnes heures, facile. Ouais, c'est relax. Ça, c'est une promenade babacool. Oh, la vache, le chien, comment il a tracé. Il est en train de se défouler. Comment fou furieux. T'as vu ? Ouais, je suis là. Ouais, ouais. Alors, c'est un cheval sur le cavalier. Ouais. Ouh, on sent que ça monte, là. C'est gentil, mais aussi, ça monte. Ça monte, je te confirme, mais légèrement. Ça va, c'est... C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux. Bon, bah, c'est le groupe de personnes âgées qui... Vous voyez, c'était le chien guide d'avec. Peut-être qu'il s'est défoulé, c'est bien. Ah, je vais m'en aller. 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 Bonjour. Bonjour, mesdames. c'est le chien qui joue c'est le chien qui a compris que c'est le chien C'est parti. Pareil, un jour, si tu n'as pas eu d'assez l'heure de sommeil pendant ta nuit, votre première porte, d'un moment de la balade, si tu as besoin de dormir. Ah, t'en fais pas pour ça, c'est gentil. Je ne me mettrais pas dans le mal. Pourquoi ça ne me dérange pas ce que tu fais ça ? Non, là, vraiment, je suis bien. C'est pour ça que tu m'entends souvent bailler, mais je ne suis vraiment pas dans le mal. Et en même temps, attention, chez moi, bailler, ça veut dire que je suis détendu. Parce que moi, hier, j'étais monté sur le pilier électrique, hier, je suis finalement en 23h, donc je suis couché juste en bordu. Ouais, ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de repenser à un jeu qu'a présenté Cristela sur son antenne récemment qui s'appelle Tourmented Soul, les âmes tourmentées D'ailleurs Torata bien, vraiment malin, Torata qui l'aidait à résoudre les énigmes et je reconnais que c'est un jeu que je ne sais pas du tout, qui est assez récent il est sorti il y a quelques années mais c'est bien parce qu'il rappelle un peu l'ambiance du premier Resident Evil, le manoir et mélangé on va dire l'ambiance Silent Hill je trouve et Tourmented Soul, joli, beau à voir et vraiment flippant bien fichu et le peu que j'ai regardé en direct ce que proposait Cristela je reconnais que le jeu m'a pas mal capté mon attention il est vraiment bien fait j'étais en train de me remémorer quelques scènes en jeu des lignes pour l'étoile du clic il y a un joli tournoi thermique, il s'appelle Zorc et moi pas Zorc, t'as connu ? il est toujours à sa ligne il y a un jeu à stock toujours mais il y a un jeu à trois jeux je ne sais pas avec beaucoup de jeux mais j'ai vraiment avant de finir les personnes en fin de manoir de ma famille on réussit à le faire deux fois, trois fois, quatre fois alors c'est la première, c'est intéressant et c'est un jeu qui joue tout seul ça fait partie d'une grande série du jeu qui s'appelle Zorc c'était à l'époque de Windows 85 d'accord c'est bien, rien du tout et donc d'ailleurs, mes premiers jeux vidéo c'était sur PC c'était Outpost Dark Rain and Megares 2 ah Megares Dain Boyle je crois, l'animateur fou Lance Boyle c'est exact c'est un sacré acteur le mec complètement déjanté il est anglais, il vit sur Paris ah ouais, je savais pas il vit en France mais il est extra le mec extra le gars avec son regard de fou d'illuminé à la fin de la partie quand t'es premier dans une manche j'ai mis ses mesures à genoux j'ai tiré pendant qu'ils sont à terre c'est la règle ? oh la vache ouais ouais alors, la tête tournée là le retourval ou là on termine la grande allée soit on va là, soit on va là c'est à dire le droit c'est le dernier oui, ou là c'est il y a des heures oui, tu vois, c'est pour les chevaux qu'on va éviter parce que là, c'est... c'est un peu piéto ? oui, je crois on a resté sur la bande blanche si je puis dire le chemin blanc ils ont monté la terre ? ou alors ils ont fondé ? je sais pas ouais, on voit qu'il y a eu un traitement ouais, ouais, il y a un fauchage ou je sais pas quoi ouais, oui, effectivement c'était fauché ou des broussailleurs oui, tiens tant qu'on reste dans le jeu vidéo même malgré ta panne t'as le temps de te renseigner sur le jeu dont je te parlais qui aurait pu être le jeu de tes rêves qui est Arma Arma ? ah oui, j'en ai un peu parlé avec Michelle Mann on m'a dit que c'est un jeu de guerre mais simulation avec plein de paramètres et il était en promo il y a quelques temps mais j'ai pas acheté j'ai découvert que je l'avais dans la bibliothèque GOG ah bah c'est bien mais j'ai pas encore installé d'accord ah, il te plairait je pense je pense qu'il te plairait vraiment je suis frotté un peu et j'ai bien apprécié oh, j'ai rejoué de temps à autre à l'occas fameux Arma que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça pourtant ça fait partie des classiques du jeu vidéo et je le connaissais pas j'avoue non, 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 bien très bien le titre je repense à une scène que j'ai vécu la vie réelle il y a quelques jours je l'avais dit tout à l'heure là j'ai un supermarché qui a ouvert pas très loin de chez moi et je suis allé voir pour tester je suis allé voir le lendemain de l'inauguration je voulais éviter le brouhara de l'inauguration je vais attendre le lendemain pour aller voir déjà au moment où j'arrive au pur hasard une voiture qui arrive sur le parking du supermarché le maire avec la pour recevoir la station de service non, non, pas le pilote qui était intéressant pardon, sans offense mais la voiture une Ferrari je ne sais pas quel modèle je l'ai vu de trop de nom rouge le fameux Rossa Ferrari dans la couleur déposé je ne sais pas quel modèle c'était peut-être une spéciale Italia là j'étais trop loin pour distinguer le modèle mais sympa bref, l'anecdote de la motion passée moi le cul de bordé de nouilles alors évidemment tu te fais entre guillemets aborder pour pas dire agressé par les hôtesses promotion séduction pour la nouvelle clientèle du nouveau magasin dès que tu rentres bonjour monsieur vous voulez adhérer à la carte magasin j'ai tout dit non merci j'ai peut-être là se me transmet les cartes je fais mes petits achats mes emplettes j'arrive à la caisse je règle mes achats et la caissière qui me tend un jeton en plastoc ondulé je lui dis ah excusez-moi madame mais qu'est-ce que c'est que ce jeton vous me cédez ? et elle me dit non mais c'est pour jouer l'inauguration du magasin vous avez gagné un un droit à jouer à la machine bandy manchot bref tu sais un écran divisé en 3 avec les logos je joue mon truc et gagné j'ai gagné et c'est sympa un bon de réduction de 3 euros d'accord donc et c'est là qu'on a mangé ce midi oui c'est là qu'on a mangé ce midi ouais t'es en train de me dire tu veux y retourner ouais ou non je veux dire on a fait le tour sinon on refait la tour dans l'autre sens ouais on peut aller par là t'attends quelle heure il est j'ai dit 16h30 le café ah il est 15h43 il y a encore trois quarts d'heure avant le café donc oui on bouge écoute à l'ombre j'ai presque envie de suivre le groupe de marcheurs qui ont pris en diagonale c'est à l'air pas mal leur trajet ah oui ça changera plus si on sera à l'ombre on sera à l'ombre je ne désespère pas de croiser un cheval voilà 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 la vue l'ombre c'est à l'ombre on s'en froid c'est à l'ombre tu crois qu'on sort du pack mais non ça fait partie d'allées officielles c'est ça plutôt réservé aux chevaux ça va c'est exploitable ouais c'est plus la chaleur qui me pèse il fait anormalement chaud et je suis en train de cuire la 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 il se donne ça qui assure je vais 22 et j'ai 27 27 au putain annonce la chute de serre c'est bon bonjour c'est beaucoup tout ouais on attend que le groupe passe c'est un peu gênant de se mêler au groupe alors que je filme à tu veux remonter vers la droite si tu veux pas aller voir ce que c'est je crois qu'on a fait de l'autre du parc à la centrale bonjour bonjour on va un joli cheval non c'est pas grave on filera plus tard mais non c'est sympa oui je pense qu'on va recroiser deux trois avant de sortir du parc à 18h oui je pense parce que j'ai en général on rentre chez nous il est 20 heures autant on rentrera même plus tôt on va essayer ces messieurs dames passer c'est ouais on va remonter on va voir donc voilà tu resterai partant à ce qu'on se refasse le canal dans quinze jours trois semaines c'est vrai que je te fasse une proposition de date dans mon agenda oui 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 dans l'eau me fait plutôt fuir parce que je suis hydrophobe mais mais non mais voilà ce jeu de ce que j'ai vu là franchement de et puis la frustration d'avoir dû rebrousser chemin avec le les arbres abattus on a une incroyable arrière saison donc il fait un peu plus frais là je pourrais pas dire que je trouve de la chaleur normalement ou alors il ya un grave problème climatique mais ouais ouais ça j'apprécierai mais on peut s'enorgueillir d'avoir eu le cul de bordé de nouilles cette année toutes les dates qu'on a prise de promenade le temps était ultra top mais vraiment il ya qu'une promenade je me suis fait peur avec mon équipement j'étais avec pas frangine cet été je sais plus où où on a eu de la flotte la flotte est arrivée et en panique on a essayé de continuer de filmer et ma frangine m'a aidé à faire un semblant de boîtier de fortune là contre la pluie pour le téléphone non mais je salue la géosité de ma soeur qui m'a adapté un emballage je sais pas quoi là et non vraiment bien et ça m'a permis littéralement de filmer sous la pluie sans que la perche et le téléphone ne soit exposé à la flotte c'est quand même une prouesse pas évident voilà vache et mais le camping où je suis pas vu quoi c'est pas vrai je savais pas qu'il y avait un lien direct quand même je serais qu'il y avait le le camping qui faisait tampon à terre médiaire ah ouais tu m'étonnes atta le coup d'oeil j'aurais pas fait gaffe si c'est pas de la petite porte en la vache c'est un sacré verrouillage c'est ça et digicode t'as vu il ya un digicode en haut du pilier on se croirait dans des sexes quelle horreur mais mais d'autres l'idée de miner le parcours des chevaux de sa panne n'importe quoi eh ben tiens tu sais que je te ferai la farce que tu viens de dire dans minecraft je fais un hippodrome puis je te mets des dalles de déclenchement avec du de la tnt en dessous dans le parcours des chevaux tu vas voir si ton cheval il attire eh ben je la retiens celle là cela mettrai en place elle faire le parcours de mort un kilomètre de cheval dans minecraft piégé on va rigoler je te prépare un parcours piégé dans minecraft tiens reviens dans quelques mois quelle idée ce grenu n'importe quoi d'ailleurs on voit dans les sauts d'obstacles ils ont recyclé des pneus de bagnole ce qui n'est pas du tout idiot ce qui n'est pas bête du tout c'est ouais ils ont enchaîné d alors attend moi je suis mal par rapport à la caméra mais je pourrais zoomer un peu mais on voit que il ya des et des pneus enfin bref on n'était pas là pour filmer mais enfin si je voulais qu'on le filme mais bon bref on va pas rester trois ans non plus sur le même plan mais bienvenue nayonnais je salue bien vu bien vu ouais on est là ouais oh la vache ouais 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 et c'est réservé temps j'ai mis qu'est ce chemin interdit aux chevaux mais ça peut marquer interdit aux humains c'est une tolérance pour les humains partout mais c'est vrai que tu as des trajets pour les chevaux qui est à peu près je crois à peu près parce qu'avant c'était des carré il ya une partie basse qu'on n'a pas fait là à partir du château parce que nous on a fait ça souvient à la fontaine toi on a tourné on est allé là on a fait ça à nous alors qu'on aurait pu prendre un petit chemin de bifurcation et faire on va en direct sur alors on retourne à la fontaine et on reprend le jeu bien ben on y va quitte à refaire un tour complet en sens contraire et puis revenir au on fait ça allez c'est parti on peut choisir quoi quoi soit on va tout de suite bah t'es le maître tu choisis quoi ok bah on peut pas mais on peut tu es sûr au jeu faire mon vilain jeu vérifier je viens comme saint thomas je vais voir par mois tu me dirais ça que ça présente de manière un peu bizarre mais si on voit ça bifurque sur la gauche ben oui je suis confiant les randonnées de l'impossible on passe là où c'est pas possible tu bluffs tu bluffs t'es tout souriant tu bluffs mais oui ah ça ça doit être un petit parc d'entraînement hippique enfin équestre chez style et chez style et chez style et qu'est-ce qu'il y a naïonnais j'ai beau hein j'aime bien le cadre alors là tu vois c'est des sentiers bord extérieur du parc que je ne connaissais pas cela c'est cool oui je sais pas on improvisera le café non bah oui on va faire le grand tour la grande boucle et puis tu sais quoi qu'on reviendra vers la table où on avait déjeuné je pense que sera la même où on va prendre le café d'accord c'est dans le tout ce qu'on pense où ça correspondra à l'horaire là il va être 16 heures on va qu'elle en faire le tour en une demi heure trois quarts d'heure ah oui on partira par le même là où on est arrivé oui on fera la descente sur la ville en sens contraire ce que je t'avouerais que pendant un autre chemin n'arrangerait pas après la géographie de la ville j'ai pas la carte en tête on verra si je me sens mal à l'aise je rangerai ma caméra et tant pis si je sens que il ya un risque potentiel d'agression ou d'avoir trop de regard qui nous fusillent à trottoirs opposés mais bon on n'est pas là on verra oui si je me sens mal à l'aise mais là c'est bien il n'y a pas grand monde ils sont bons les chevaux ils sont trop beaux oui jolie robe ouais il ya des oui les chevaux magnifiques et c'est vrai ouais 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 séparé en carré il était intrigué le cheval telle qu'on nous a regardé les il ya l'été le chemin le choix en fait sur le plan avant c'était un séparé par des zones carrées ouais il avait une croix au milieu de chaque zone du coup tu avais beaucoup plus de chemin là il y a une grande allée un grand tour et peut-être des chemins pour les chevaux est-ce que ça te dirait de prendre de l'air des huites de nez ? oh merde je croyais qu'il y avait une barrière qui nous séparait je le voyais pas venir si si il y a une barrière qui nous sépare oui oui non mais attends je croyais qu'il y en avait une intermédiaire tu vois je me je le voyais pas venir aussi près tu vois il m'a fait peur cet idiot il m'a fait peur c'est pour ça qu'il est reparti il a vu que j'ai eu la frousse je suis désolé en plus j'ai le soleil dans la tronche je suis en plein donc la caméra en panique pauvre cheval je voulais lui dire bonjour mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi près je sais pas mais il faut que je mette de côté j'ai un problème de lumière le capteur est en panique voilà j'aimerais voilà si l'arbre peut me merci ah ils sont beaux ils sont beaux voilà l'arbuste typique qui me bouffe l'avant-bras alors est ce que je peux zoomer sur les chevaux non mèche chaussettes qui est pris dans le truc alors voilà et b elle est beau et je n'avais pas qu'un cheval pouvait être aussi grand il est vraiment majestueux ce cheval mazette bah c'est peut-être un cheval de course justement c'est pour ça qu'il est profilé fin mais attend mais il fait deux mètres d'eau ce cheval c'est pas possible incroyable j'ai jamais vu un cheval aussi grand superbe il se gratouille magnifique non non il m'a foutu les chocottes en arrivant là oh là là ah non j'étais persuadé qu'il était tu vois je crois qu'il était au niveau tu sais du du cheval marron donc du coup quand il s'est approché j'ai ah ah ouais parce que je regardais à travers la caméra donc du coup le oui je filme je film mais non du coup comme j'avais le pif au niveau de la caméra et que j'ai vu le cheval par le dessus parce qu'il est sacrément tiens voilà alors voilà c'est ça mais d'ailleurs je sais même pas je sais même pas comment approche un cheval mais non non il m'a vraiment fait peur tu touches la fesse et chica qui coûte ça parle pas de malheur mais bonjour mais non quand tu vois des beaux spécimens à c'est celui qui a gagné à la vache merci pour l'info ah là là c'est vrai qu'il est magnifique d'accord mais non quand il s'est approché il a dû vouloir s'activement dire bonjour je sais pas puis faire connaissance mais de l'avoir eu au dessus de moi ah ouais l'effet de surprise garantie je suis sûr que ça va se voir la caméra lui il est très fin il est très fin comme le cheval léger ouais ouais il est profil ok génial ah non ils sont super ok ok d'accord merci pour les infos bien les chevaux j'avais fait du choix il y a très longtemps mais j'ai eu très peur ça m'intrigue ça arrive des belles bêtes non non ça m'intrigue vraiment mais non puis moi j'ai ma frangine qui je l'avais déjà dit l'anecdote là qui avait eu le plaisir de faire une sortie à cheval le problème c'est que à la fin de la sortie la jument qui reconnaît son enclos qui s'est hâtée elle a tracé le problème c'est qu'il y avait une entrée de ranch donc heureusement que ma soeur a eu le réflexe de se baisser sans quoi elle était morte donc les chocottes mais non c'est vrai que c'est un animal qui m'intrigue parce qu'on en a beaucoup parlé et j'ai pas l'occasion d'approcher l'animal et je comprends que c'est un animal super sensible qu'il est normalement très intelligent mais je suis très interrogatif non c'est bien les peinards on voit qu'il est dans son environnement c'est bien il n'est pas stressé habitué à la présence humaine c'est bien c'est rigolo on l'entend brouter c'est vrai que c'est bien pour l'entretien mais j'y avais pas pensé mais c'est bien pour l'entretien du parc en fait le fait qu'ils puissent beauté un peu ok j'ai vu sur le plan il y avait des allées spécifiques d'accord vous avez vraiment les zones équestres ok merci tout plein pour les explications merci beaucoup bon on va continuer un peinard bonne journée merci au revoir votre question c'est tout plein non c'est waouh je suis sûr que ça va se voir la caméra est ce que il m'a surtout que j'avais le soleil de face donc tu vois l'animal qui est imposant qui arrive il m'a fait flipper ce idiot de cheval incroyable eh bien c'est cool oui je suis ravi une personne absolument charmante j'ai pas fait le baba sur les conditions mais je me suis autorisé à filmer lui et son cheval mais au moins c'est bien il était dans s'il avait les cuissons de la maison tu vois il le laisse ouvert à chaque fois une dernière fois qu'ils sont à cheval je pense qu'ils ont du mal à refermer le portail mais il leur faudrait presque un portail à détection électronique qu'est ce que je voulais dire que 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 c'est bien il représente bien l'établissement donc je pourrais le présenter sur mon la chaîne c'est bien ouais 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 c'est très aménagé très propre et là bas c'est plus sauvage au fond oui pour du temps les marches elles se fissurent si vous voyez la fissure qui se l'énerver sur la marche ah oui 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 tu as raison de l'extrême de l'extrême allez on peut passer c'est vrai on c'est trop bien exact j'en reviens pas d'avoir vu un cheval aussi grand j'aurais fait des découvertes aujourd'hui oui regardons ensemble qui sait c'est que ça ou la vache c'est vertigine ou la vache on est à oui ça d'ailleurs quelque chose en bas je ne veux pas savoir ce que c'est attend on est au dessus des arbres on est à j'ai envie de dire qu'on a 20 25 mètres au dessus du sol 30 mètres tu dis toi oh mon dieu oui oui il faut pas se pencher il faut pas se pencher l'angle est vicieux là on se croit dans une mauvaise construction d'un casque oh là là je préférais le cheval mais qui se barre non non je suis tu vois je suis là c'est que c'était passion et puis j'avance et puis c'était pour tu ah oui mais j'ai déjà d'en voir la séquence où le cheval s'est avancé vers moi que je m'attendais pas qu'ils soient si proches avec vraiment le soleil de face je sais pas quel rendu vidéo ça fait mais j'ai eu mon moment philippe mais j'étais persuadé que c'est du côté du box de l'autre cheval marron là et ça m'a franchement ça m'a fait bugger le cerveau quoi j'ai mais c'est pas possible comment le cheval peut s'avancer vers moi comme ça et waouh j'ai pendant deux secondes j'ai quoi qu'est-ce qui se passe je comprenais plus là j'étais presque en tétanie de sa défier la toute logique ouais 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 c'est bien alors je crois que c'est ça bah oui et souviens toi du destin de la carte c'était un truc tout petit planqué c'était ça le chemin que vous voulez non non c'est pas possible la configuration du parc c'est pas possible là la séquence là j'en suis à 53 minutes j'arrête toutes les heures je suis des vidéos d'une heure en générale la vache le mur oui avec les marrons c'est génial tu mets le pied là où il faut pas et tu te casse la figure puissance mille pan le plus marron c'est l'enfer non mais non mais franchement d'ailleurs le petit chemin là j'espère qu'il est fermé en hiver parce que quand c'est vert glacé qu'il ya de la neige c'est même pas la peine c'est le toboggan machin tu te tue au beau 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 oui j'aime pas du tout de la maison ça se présente a piqué chique peu capa avec l'échec peu capa heureusement que j'ai encore le sens de l'équilibre là j'aurais 40 balais de plus je serai déjà allongé avec une fracture de l'os oui mais là c'est ça va non mais non mais là on a l'impression qu'on est à faire était ultra piégé oui mais alors là il n'y a plus assez de soleil mais c'est vrai que le terrain est pour les arts ils adorent l'endroit il n'y a pas assez de soleil la manque de vol alors la logique voudrait qu'on aille vraiment à l'extrême oui et se casser la figure parce que ça descend encore oui mais normalement le chemin disait qu l'idale c'était d'aller complètement à droite alors je te dis pas la remontée qu'on va se refaire après et ben ça nous fera de la crapauté ça nous donnera du muscle dans les cuisses mais là je t'avoue j'ai jamais fait ce chemin oui 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 d'ailleurs et j'espère qu'ils pensent à passer de temps à autre la personne quand tu vois les pierres qui s'apprêtent à s'effondrer là le mur à mon avis ouais mais non mais il faut qu'ils fassent quelque chose là sans déconner parce que c'est la végétation qui tient dur c'est ça c'est ça et non non à mon avis là dans deux trois ans mon avis le mur il est vraiment par terre donc le chemin va être condamné c'est pas cool là il faut vraiment qu'ils refassent le mur là il n'y a pas de temps à s'effondrer là donc là il y a pas de temps à s'effondrer là Il y a des irriguants. Il y a des bruits dans les pâtes. On y sent encore. Ça fait tombe raideur, là, j'ai envie de dire. Ça fait tombe raideur. Déjà qu'on a creusé la raccroft tout à l'heure. Il y a un petit tag. C'est presque égyptien. Je ne sais pas ce qui a été écrit. J'ai besoin de nettoyer. J'ai besoin deöge. En premonterre, le SQL F Casey. oh 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 là là c'est un temps fou je filme ça c'est une quasi meurtrière ouais c'est ça c'est ça c'est ça là là on a une meurtrière oh là 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 il ya des rénovations à faire voilà et oui comme tu dis ils arrivent à faire des tags jusqu'à là quoi et b oui c'est un concept sur pire oh la vache ouais bien c'est long il ya de la profondeur de champ oui les chevaux passent là il ya du cretin de cheval les choses passent aussi là ou là oui d'ailleurs j'étais en train de m'enfoncer dans la partie un peu trop la bourrée par les sabots oui je vais faire comme toi je me rangeais de ton côté et moins du mur surtout que si je me prends une pierre dans la tronche ça va pas le faire hein ah 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 là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501